Parashat Shoftim Que même quand il y a Une peur ou un souci Il ne faut pas avoir peur L'autre tiramé Car Hachem est avec toi Après on va ramener que Le Kohen s'adressait encore une fois Au public et il disait Shema Israël, écoute Israël Et dire Hachim, même si vous n'avez que Le mérite du shema Israël Et des dphilines, déjà Ça suffit pour gagner la guerre Donc N'y a pas peur On n'a pas le droit d'avoir peur des ennemis Car Hachem c'est lui Qui dirige votre guerre Malgré tout, on va Autoriser à trois catégories de personnes De rentrer chez eux à la maison Le premier c'est celui Qui a construit une nouvelle maison Et qui ne l'a pas encore inaugurée Celui qui a planté une vigne Et qui ne l'a pas Encore Profité Et celui qui s'est fiancé avec une femme Et qui ne s'est pas encore marié Alors comme écrit le HVNESRA C'est des gens que leur cœur Est ailleurs Donc ils ne seront pas là pour la guerre Ils seront déconcentrés Donc ok, nous on a demandé de ne pas avoir peur Mais ça ne suffit pas de ne pas avoir peur Il faut être concentré dans la guerre Donc ces trois là, ce n'est pas la peine Ils ne vont rien faire peur aux autres Qui retournent chez eux à la maison Voilà, on rajoutait aussi celui qui a peur d'une faute Etc Après il y a un deuxième sujet qui parle de la guerre Dès que tu viens vers une ville Pour faire la guerre contre elle D'abord Appelle-la pour le shalom D'abord Propose-lui la paix Si elle répond avec la paix Et qu'elle se soumet à toi Qu'elle paye des impôts Tu acceptes Sinon Tu as le droit de faire La guerre avec elle Bon Ces deux sujets Il comprend que dans ça Il y a un remèze Très important Et comme ça le bala Qu'est-la aussi Sur la guerre de l'homme Avec son Yétserara Donc ils traduisent ces deux parachiotes Surtout la première Un qui t'est la milchama Ça parle de la guerre de l'homme avec Sans Yétserara Et C'est très intéressant Je ne vais pas tout détailler Mais quelques mots du horach Haïma Kadosh Extraordinaire Mais ça vaut la peine de les étudier Après le kliakar Il n'est pas très d'accord Il dit Je ne peux pas expliquer toute une paracha Que sur la guerre du Yétserara Mais je ne peux pas changer les psukim Mais malgré tout Il dit Que c'est méchaven A quelqu'un qui va faire la guerre Et que le Yétserara Il ne fait peur des ennemis Et la guerre contre les Yétserara C'est de ne pas avoir peur des ennemis Justement Donc ça reste Kipshuto Mais ça reste dans le message Pour dire à l'homme Que écoute Dans des moments comme ça C'est intéressant C'est que l'Yétserara Parce que Combien qu'il ne veut pas Interpréter La paracha de la guerre Sur la guerre du Yétserara Mais il revient à ça Que tu es dans une vraie guerre Mais que le Yétserara Veux profiter de cette vraie guerre Pour t'affaiblir Et ce qui ressort On va faire un peu Le jumelage des deux Sans rentrer dans les détails C'est qu'il y a des moments Fragiles chez l'homme Et que dans ces moments là Il doit apprendre à les gérer Il y a des moments Où le Yétserara Est très très fort Et un homme Ne peut pas Être en combat Avec son Yétserara Ou il ne peut pas diriger Son Yétserara Tout le temps la même chose Il y a un homme Il pense que c'est normal Il va en vacances Il revient Non Il y a des moments différents Il y a des moments Où les épreuves sont plus grandes Comme la guerre Peut-être que des vacances C'est un moment Où le Yétserara Peut être plus fort Il y a l'inverse Quand on revient Et on voit Les slichotes La charge Et des fois Quand un moment Est plus grand Que l'autre Alors le Yétserara Est aussi plus élevé Donc un homme Il doit apprendre De savoir Chérer Toutes les situations Face à son Yétserara Et surtout Ce que la Torah Il dit Il n'y a pas le droit D'avoir peur Du Yétserara Il ne faut pas Que tu te sentes faible Face au Yétserara Parce que je te promets Que je suis avec toi Celui qui vient Pour se purifier En l'aide du ciel Donc n'aie pas peur Donc de même Que tu n'as pas peur De la vraie guerre Parce que Hachem Il te dit Je suis avec toi De la même raison Quand tu te sens faible Quand tu sens un peu Le Yéouch La désespérance Face à la situation Tu n'es pas capable Un homme Il arrive en vacances Il dit Bah au Hachem J'ai mes journées Entières de livres Je pourrais un peu Enfin étudier tranquillement Mais quand il ouvre le livre Il dit quoi Je vais étudier pendant deux heures Tout seul Est-ce que je suis capable Ou un homme Il arrive Il va se promener Il voit des épreuves Ou un homme Il sent que Voilà N'importe quelle situation Et ces parachiotes Sont venus nous apprendre Quelque chose Et là Sur le deuxième sujet Alors Hachem Hachadosh Il est incroyable Incroyable Il dit comme ça Quand tu t'approches Vers une ville On a dit C'est le deuxième sujet Pour faire la guerre D'abord Tu lui proposes Le shalom La paix Il dit Peut-être que Cette paracha Fait allusion A ce que nous a écrit Le Rashbi Dans le Zohar Hachadosh C'est qui Rashbi ? Rabbi Shimon Bar Yochai Qui adonne Baruch Hu Sholeach Neshama Yechida La Adam Que la Kadosh Baruch Hu Envoye Neshama A l'homme Mais Olam A Elion Du monde futur Pour l'orienter Dans le droit chemin Et que grâce à elle Il fuira Le Yetzirara La Neshama C'est elle qui donne Les forces Et il dit Donc quand tu viens Hachem Il parle à la Neshama Et il dit Quand tu t'approches Vers une ville La ville c'est le corps Comme l'a appelé Le roi Shlomo Hirketana La Milchama Et attention La Neshama Tu es là C'est tout notre côté spirituel Tu es là Pour Faire la paix Avec le corps Pour que le corps Ne t'amène pas Dans des mauvais endroits Donc tu vas faire la guerre D'abord Appelle le corps à la paix Toi tu viens maintenant faire la guerre Pour que le Yetzirara Il ne tire pas son côté matériel Du corps D'abord Alea Il dit d'abord Cette ville là Alors Mi Yetzirara Ve karata elea Les chalons C'est quoi l'explication ? Tu proposes Au corps La paix Ça veut dire quoi Au corps la paix ? Il dit Ne viens pas comme ça Avec Puissance Directe L'amener au droit chemin D'un bout jusqu'à l'autre Parce que le corps Il ne pourra pas supporter Tu ne peux pas Directe L'amener au plus haut D'abord Karata elea Les chalons Tu fais la paix Entre le corps Et le monde Éternel Tu dois convaincre Ton corps Que ça vaut la peine De t'investir Sur ton Olam Abba Et pas que sur ta vie matérielle Et tu profiteras Dans ce monde là Et dans le monde futur Et tu donnes Même à ton corps Une grande partie spirituelle Mais Tu donnes aussi A ton corps Une partie matérielle Parce que L'homme Même pour le monde futur Il a besoin d'être nourri Et si Il ne se fatigue pas Dans ce monde là Pour le Olam Abba Alors Chalons Il n'arrivera pas Donc d'abord Tu essayes De convaincre ton corps Plutôt que de le priver De tout le matériel D'un coup Du jour au lendemain Au contraire Tu dis au matériel On va profiter du matériel Mais pour une bonne raison Qui te donnera Le bonheur Dans le Olam Azé Et dans le Olam Abba Il dit Et dans ce cas là Si elle répond positif Même un petit peu Alors Tu l'appelleras pour la paix Tout le peuple Tout le peuple qui se trouve A l'intérieur Les 248 membres Et les 365 Arter Tout va s'engager A la Nechama Soit les Mitzvotas Soit les Mitzvotas C'est Et où la masse Tout la ville Va payer les impôts C'est quoi ? C'est que le corps L'argent Tout le matériel Va comprendre Combien il est engagé A la Vodat Hashem Va Ava Ducha Et il sera en serviteur Comme un esclave Qui a peur De prendre 200 mètres Sans lui demander L'accord Et le conseil De peur Que ça l'amènera A droite ou à gauche Ça veut dire que Ma Mâche Il va mériter Après bref Il continue Et si elle ne veut pas Faire la paix C'est quelqu'un Qui était dans la Torah Et que malheureusement Le Yitzhara Il a éloigné de la Torah Ce qui est le plus dur Chaz Béchalom C'est un Yitzhara Encore plus dur Et Ils veulent faire la guerre Le Yitzhara Alors ne t'inquiète pas Fais la guerre Et à Kadosh Tu auras besoin De plus de force Que d'habitude Là dans ce cas là Tu ne pourras plus Jouer avec le corps Gentiment Parce que Tu as connu C'est quoi la vérité Tu t'es laissé tenter Après le mensonge Aujourd'hui pour revenir Il faut Faire la guerre Et là Déjà Il faudra Bémet faire souffrir Le corps Pendant une période En tant que guérison Comme disent Nos Chachamim Dans Brachot Il faut toujours Énerver Le Yitzhara Par le Yitzhara Non moi je préfère Écouter le Yitzhara Tu vois je suis venu A la fila J'ai gagné J'ai fait Je suis resté au Chiour Et même dans les choses Qui sont autorisées Même ici il faut jeûner Pour affaiblir le mal Le temps que tu reviennes Vers la vérité Alors ça sera bien En tout cas Voilà C'est intéressant Vous pourrez le voir Mais dans tous les cas On voit que Comme disent tous les sfarim Que Parashat Shoftim Et tombe toujours Au début de Chodesh Elul Parce que les Shoftim C'est aussi Tu mettras des gardiens Dans toutes tes portes C'est les oreilles C'est Il y a beaucoup de Remazim Mais Ad Kedekar Que le Horachayim Il a mamache Les deux dernières Parashiotes Qui parlent d'une vraie guerre Il dit Il faut savoir Qu'il y a une guerre Dans la vie Ça il faut être conscient La première chose Il faut connaître ton ennemi Et le policier Mettait en garde Les gens Il leur disait Ne croyez pas Que vous allez vers vos amis Vous allez vers vos ennemis C'est important Parce que si tu ne sais pas Que c'est ton ennemi Tu vas être gentil avec lui Et s'il va t'attraper Et sache Il va être très cruel avec toi Donc un homme Il doit savoir Qu'il y a une guerre Et comme écrit Le Besillat Yécharim Que L'homme il est venu Dans ce monde là Pour trois choses Les Kayem Mitzvot La Havod Ve La Havod Bani Sayon Le Nishyonote Les épreuves Font partie De la mission d'un homme Donc il y a un Yetzirara Quand on a des moments De haut Et des moments De bas Des moments De Sina Des moments De Hava C'est quelque chose De très concret Et donc quand quelqu'un Il va Et il change de situation Qu'il y a un moment De déstabilisation Un homme il se déstabilise Que ça soit du bas En haut Ou du haut en bas Comme il a dit Le Hora Chaim Tu dois savoir Tu ne peux pas brisquer Ton corps du jour au lendemain Lui interdire tout Tu dois l'amener Au plaisir Et à la simcha Etc Donc c'est Quand un homme il va en vacances De savoir qu'il faut prendre ses précautions Qu'il faut s'organiser Il faut qu'il faut Voilà Au contraire C'est là On était en vacances Je vais quand même raconter ça Parce que ça m'a impressionné Ma mâche Quelqu'un qui était à 25 kilomètres Du Betaclay 7 Tous les jours il venait Matin et soir Et un jour Il a crevé Deux pneus d'un coup Deux pneus d'un coup Il n'y avait pas la marque De sa voiture à côté Donc il est parti Chez son voisin Goye Et il lui a demandé S'il peut lui prêter sa voiture Je ne sais pas comment il a fait ça Et le Goye lui a prêté Pour le soir Pour le lendemain matin Et pour le lendemain après-midi Il m'a dit Après quand je lui ai dit Vous allez être baigné Et tout Il était choqué Mais comment il a osé Je ne sais pas Mais pour lui Il ne pouvait pas rater la fila C'était Mais il y a les précautions Pour les moments Où on va d'en haut en bas Parce que comme il a dit L'orahim Parce que le corps il a besoin Parce qu'il faut le tenter Des fois ça marche Des fois ça ne marche pas Si la ville Elle a répondu avec la paix Elle a compris Qu'au contraire Je suis serviteur à la Nechama Je dois demander à la Nechama Qu'est-ce qui est bon Qu'est-ce qui est pas bon Qu'est-ce qui va me renforcer Mais je vais donner au corps Je vais convaincre mon corps Du bonheur Qui lui attend Quand il s'associe Avec la Nechama S'il ne répond pas Et c'est la guerre Il faut être prêt Et comment je vais réussir Maintenant je suis en vacances Je suis perdu Non je vais J'ai Akadosh Baruch Qui me promet Abali Taher Messai Ainoto Celui qui vient Qui veut se purifier A Shemilet Maintenant on passe comme ça D'un moment où on a un peu Beaucoup donné au corps Et on remonte A la Nechama Et des fois ça aussi ça bruste Parce que des fois le corps Il peut refuser Alors il y a des gens Qui vont commencer les slichotes En vacances Parce qu'ils n'ont pas pu revenir Il y a Que bon On doit passer comme ça Des fois on a du mal À accepter ce passage D'un vide comme ça De notre part on attend La Nechama elle a besoin Elle veut Alors là aussi il faut savoir Si le chemin c'est de Se convaincre dans le bonheur Comme on a dit ce matin Que les slichotes C'est justement pour l'intérêt de l'homme C'est utiliser les opportunités Que Rosh Hashanah Kippour C'est les plus beaux jours au monde C'est les plus beaux jours Qui sont en train d'arriver Au contraire Rendre tous les vacances Comme un moyen Pour justement passer ces beaux jours Avec force Donc peut-être C'est pas pour rien Que les vacances arrivent Justement Avant Rodech Elul Pas que c'est dur De passer les vacances Au contraire Les vacances étaient là Pour préparer un mois De Aliyah C'est le plus grand mois De l'année Avec Où l'homme Il peut exploiter sa mission Dans sa vie Le plus que toujours Donc Bébadaï Qu'il faut des forces Mais surtout Il ne faut pas avoir peur Et comme il dit Le Rachaïm Il faut convaincre le corps Que justement Sans S'il a besoin d'être brusqué Il ne faut pas avoir peur Mais sinon Les Karata Eléal et Shalom D'abord il faut se convaincre Du bonheur Qui est en train d'arriver De la grandeur Et de la bonté Du Rodech Elul Il y a des Tzadikim Qui étaient tellement forts Qui ne cherchaient pas Le côté du bien-être Et du plaisir Et pour eux Ils préféraient faire peur au corps Le mois de Elouf C'était un mois De tremblement Mais ce n'est pas pour ça Que ça les empêchait À rentrer dans le tremblement Pour profiter de cette peur Pour évoluer Pour grandir Pour faire tes chouva Pour se rapprocher d'Hachem Et il y a Qui ne sont pas à ce niveau-là Parce que la peur Leur fait peur Et c'est ce que la Torah Elle nous dit Tu n'auras pas peur Et ceux qui ont pris Le Rodech Elul Justement Comme un mois d'opportunité Un mois de la plus grande opportunité Spirituelle Et matérielle Donc évidemment Il faut revenir Le plus vite possible Il faut s'y mettre Le plus vite possible Parce que Combien qu'on s'y met À l'avance Alors on profite davantage De ces trésors De ces opportunités Et on a les deux choix Ouv et Karata Eléal et Shalom Et que ça suit C'est très bien Sinon il est le Rahaim Dans ce cas-là Sinon il est plus dur Et on n'arrive pas Il ne faut pas avoir peur Comme on a dit la Torah Interdit la souffrance Et donc c'est pour ça Qu'il n'y a pas de jeûne Etc La seule chose Comme écrit le Kouzari Que des fois Être dur avec soi-même C'est plus sur le chemin De la guérison C'est comme un médicament Que l'on prend un médicament amer Qui le fatigue etc Mais pour guérir Donc c'est ça Si le corps ne veut pas suivre Et je sens que je traîne Etc Et qu'il faut le booster Alors effectivement Il ne faut pas avoir peur De le booster Même avec des choses C'est Marie Qu'il y avait beaucoup de gens Qui avaient l'habitude De jeûner le premier jour Des slichotes Dimanche là C'est un grand jour Il y a beaucoup de choses Qui donnaient beaucoup de tzedakah Et qui jeûnaient Parce que c'est C'est le premier jour Des slichotes Donc des fois Si un homme Il a besoin de se booster Pourquoi pas Mais d'une manière générale Justement la Torah Elle nous encourage Elle nous dit On a envoyé la Neshama Du Olam Ha'Elyon Vers le corps Et c'est justement Pour être en shalom Que l'homme sache Et qu'il comprenne Son bien-être Basé au Baba Dans ce Olam Ha'Zé Dans l'Olam Abba Donc il ne doit pas avoir peur Il doit lancer le combat Et il est garanti Qu'il va réussir Qu'Hachem va l'aider Et qu'il arrivera Aux plus belles réussites B'Azé 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 Shabbat shalom Shabbat shalom Sous-titrage Société Radio-Canada Shabbat shalom